Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, très heureux de vous retrouver dans un lieu incroyable. Je suis au centre national de performance Callaway à Saint-Androuse. Les amis, il y a l'hôtel du 17 juste là, le hall course, le siège du Royal et Ancien. Et il y a en ce moment même le IG Women Open, le majeur féminin, le D-Open féminin, en train de se jouer juste là. Donc il y a les images aussi dans le voyage qui est sorti juste là. Si vous ne l'avez pas vu, il est sur la chaîne. Et aujourd'hui, on est au centre national pour faire le fitting de mes nouveaux wedges, les wedges opus de chez Callaway. Et ensuite, les essais des fers AI200, AI300, Taille Fusion, pour que vous puissiez découvrir tout ça. Et que je vous dise un peu mon ressenti, parce que vous vous posez beaucoup de questions sur le matos, que ce soit sur YouTube ou Instagram, Instagram, juste ici, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde en message privé. Vous savez, je suis un passionné de matos et je vous dirai, bien sûr. J'ai fait des petits essais à New York, bien sûr, dans la soirée de lancement. La vidéo est aussi sur la chaîne. Mais là, le but, c'est d'approfondir, de voir aussi en termes de data, etc. On a le trackman juste là. Et puis, on regarde tout ça, les amis, et c'est parti. Donc, pour cette vidéo, un gros pouce, vous abonner si ce n'est pas fait, la cloche pour un raté. Et on est parti. Les amis, on se retrouve, regardez juste derrière nous, quand même, il y a l'Hôtel du 17, le World Course. Juste, je mets la main, parce qu'il y a un petit avancé. J'ai pris une goutte. Donc, on va être très bien dans la salle couverte que vous avez juste ici. Donc, aujourd'hui, fitting des wedges opus, nouvelle gamme de Callaway, parce qu'on avait fait le fitting ensemble des wedges qui sont sur la chaîne à Evian, il y a deux ans. Donc, actuellement, j'ai un 52 qui est à 53 degrés, et un 58 qui est à 57 degrés. J'ose raw full face, et un 52-53 normal. Donc, on va vous parler aussi, les bounce, etc. Et ensuite, la gamme Apex, que j'ai testé un peu à New York, AI200, AI300, taille fusion. On va comparer aussi avec mes CB, parce que moi, je joue des Apex CB actuellement. Donc, testez la trajectoire, le toucher, que je vous donne mon ressenti, et ce que j'aime, ce que j'aime moins, et ce que je pense qu'il vous irait, ce qu'il ne vous irait pas, etc. Donc, voilà, c'est un peu tout ça au programme. Exactement, pas mal de belles choses. Oui, très. Pas mal de belles choses, puis dans un endroit incroyable. C'est la première fois que je viens à l'académie. C'est fou. C'est fou. C'est à le centre de perf Callaway et face… Il y a le hall course qui est là. Il y a le hall course juste là. On voit le Swilken Bridge juste là. C'est fou. Enfin, voilà. Donc, on est parti, les amis. Essais. Tu veux commencer par quoi ? Les essais des fers ou les wedges ? On va faire les fers pour démarrer. On va faire les fers. On va démarrer par les fers. Ok, allez, c'est parti. Les amis, en plus de Médéric, avec Mike, qui est le responsable du centre national de Callaway, ici, c'est ça ? Je ne me dis pas de bêtises. Exactement, c'est ça. On est parti, je tape 3-4 shots avec les miens. Ouais. Allez, on est parti. Face aux vitres. Dédicace à Benoît, voyage abonné, qui a tapé la vitre de l'hôtel. Je m'aligne dessus. Je ne vais pas la taper là, ou faire 7, mais on tape dessus. Et ce qui est très bien, les amis, j'ai un écran gaucher juste en face de moi. Là, tout est pensé. Toi, c'est les petits détails, ça, Thomas ? Ah non, ce n'est pas les petits détails. C'est hyper important, parce que c'est vrai que souvent, tu es obligé de tourner la tête. Exactement. Et là, j'ai tout en face de moi. Ferset CB tapé. Ça ira pour se chauffer. Donc, au niveau des affects CB, alors, elles sont un peu à gauche de la cible, parce que je suis aligné, vous voyez, l'axe est là. Donc, j'ai tapé un peu dans l'axe du clocher, et l'axe du trackman, il est un tout petit peu sur le drapeau. Donc, je pense que ça m'a un tout petit peu injonnéra, parce que sinon, j'étais content des shots. Ça reste sur des datas habituelles, Thomas, là ? Je regarde, 142 caries, c'est court par rapport à mes parcours, où je suis à 155 parcours. Voilà, je pense que c'est le froid de Saint-Androuse, je vais me chauffer. Après, il fait 15 degrés. Voilà, là, je suis à 85,7. Normalement, je suis entre 88 et 89. J'ai fait une session de trackman à Golf Plus, Arcachon, avant de partir. J'étais à 88,5 au Ferset, et là, 85,7. Donc, je pense, naturellement, 3 miles de moins se retrouvent en termes de trucs. Sinon, ça correspond, le spin qui est bon pour un Ferset, 6600 et quelques. Chemin en droit, attention, club pass qui est moins 1,7 pour un gaucher, c'est inversé, donc c'est plus 1, chemin en droit. On est sur des attaques normales, voilà, 10 mètres à gauche, mais je vous dis l'alignement qui m'induit un peu. Et la hauteur des balles qui est un peu basse, mais ce qui est un peu la tendance en ce moment. Après, ça vient un peu de ton angle d'attaque. Aussi, qui est très descendant. C'est très descendant, donc forcément, tu vas venir arriver avec des mains un tout petit peu plus en avant. Exactement. Tu vas venir sûrement fermer un peu ta phase de club. Mais qui fait des bons contacts au Fers. Mais qui fait des bons contacts au Ferset. Donc, avant, je tapais mal. C'est le plus régulier. Ah, tu vois, je te surprends agréablement. Est-ce qu'on explique rapidement à Mike pourquoi on a des shafts ? Tu utilises ces shafts-là, le fait que tu as joué sur du graphite pendant un moment. Oui, je pense qu'on pourrait faire 300, 200 taille fusion pour monter dans la gamme et monter en termes de niveau de jeu. On commence avec AI 300. Oui, c'est un gain improvement pour le player. Exactement. Les amis, on va commencer, on va partir, on va dire, des Fers conçus pour les joueurs avec les handicaps les plus élevés. Donc, les AI 300. Ensuite, on va descendre au AI 200 pour finir au taille fusion. Donc, comme ça, ça va monter crescendo. Je vais vous donner mon ressenti sur chacun. Les amis, on va commencer avec le AI 300 qui est juste là. Donc, AI 300, pour les handicaps, on va dire, les plus élevés ou ceux qui ont un peu de mal avec les Fers. Comme vous pouvez voir, regardez, l'offset et la top line. Donc, la top line est assez épaisse et il y a de l'offset. Donc, ça va être plus tolérant. Donc, on va tester ça. Au niveau du shaft, il a mis un dynamique gold S300 en mid 90. Donc, ça correspond à peu près à ce que je joue. Donc là, le loft, bien sûr, est plus fermé que mon Fers 7 à moi. Mon Fers 7 est à 34. Le Fers 7 ici est à 29. Mais attention, comme je le dis très souvent dans le contenu, les lofts, etc. Ce qui compte, c'est 1, la distance que vous faites, quel que soit le club prix. Et ensuite, c'est la conception du club va être faite pour justement vous aider à lever la balle. C'est-à-dire que même si le loft est plus fermé, la conception fait que c'est plus facile de lever la balle pour justement prendre en distance et en vol de balle. Tu me corriges ? Non, c'est exactement ça, Thomas. Et c'est ce que Mike disait à l'instant, justement. Et c'est ce qu'on va voir sur les trois gammes, que ce soit la AI 200, la AI 300 ou la TI Fusion. C'est que malgré des lofts différents, on ne va pas avoir des écarts d'angle de décollage parce que l'idée, c'est que chaque club corresponde à un profil, une typologie de golfeur. Et donc, si on est parti sur ces lofts-là, c'est tout simplement que la construction de la tête de club va nous permettre d'avoir, par rapport au profil visé, d'avoir justement le bon angle de décollage. Donc ça, c'est hyper important. Effectivement, parfois, on peut avoir trois degrés de l'offre d'écart, mais mis dans les mains des bons golfeurs, on va se retrouver avec des angles de décollage optimum. Donc là, quand je le mets à l'adresse, effectivement, forcément, la top line est plus élevée que les miens. Je joue des CB. Il y a de l'offset. Alors, visuellement, moi, ce n'est pas ce que je préfère, mais par contre, ça rassure grandement. Mais vraiment grandement. Alors, le truc qui est impressionnant, c'est le toucher, parce que… Alors, tout de suite, c'est impressionnant, parce que j'ai pris 15 miles de vitesse de club. Par contre, j'ai pris… Là, je suis à 166 mètres carrés, donc ce qui correspond, moi, grosso modo à mon faire 6. Donc, on reste cohérent. En termes de loft, donc tout à fait cohérent. Et effectivement, très facile à swinguer. Alors, celle-là, je l'ai mise un peu à droite, mais ça va être normal avec ce type de club pour moi, puisque l'offset, c'est pour favoriser du draw. Donc, moi, j'ai une trajectoire assez neutre. Donc, si tu ajoutes de l'offset, ça va favoriser le draw. Je ne dis pas de bêtises. Je parle toujours de son couvert, mais bon. Exactement. En tout cas, ça va permettre, justement, de venir compenser sur cette typologie de club, des fades par des chemins de club extérieurs, intérieurs, qui parfois sont trop importants. Et donc, ça va vraiment permettre de venir compenser ça. C'est pas mal, ça. Un peu à gauche. Oui, mais j'ai compensé un chouïa par rapport aux droites d'avant. Il se swing très facile, parce que je suis en train de monter en vitesse. Après, je me chauffe aussi. Ce qui est intéressant, Thomas, c'est que si on prend les datas, là, on va retrouver des datas presque identiques entre ton angle d'attaque et ton angle de décollage par rapport à ta CB. Oui. Et malgré ça, on a une hauteur de balle qui était quand même plutôt bonne. Dans le 2-6, c'est quand même plutôt cohérent. Et tu as quoi qu'il y ait une distance qui est plus importante pour cette typologie de club, en tout cas. Encore une fois, comme tu disais, entre le faire 6 que tu utilises et le faire 7 qu'on va avoir ici par rapport aux golfeurs qu'on va acquis et destiner ce club, c'est qu'on va avoir la bonne distance. Donc forcément, le but, ce n'est pas de dire je prends un faire 7, je vais plus loin, pour dire j'ai pris un faire 7, je vais plus loin. Absolument. Mais c'est d'apporter justement ce confort. Donc avec un faire 7, oui, potentiellement la distance de ton faire 6, mais surtout avec beaucoup plus de confort parce que c'est plus facile de jouer à un club un peu plus ouvert. En tout cas, plus court et visuellement dans la tête, inconsciemment, de jouer à un faire 7 que de jouer à un faire 6. Ah oui, mais là, rien à voir. Enfin, là, totalement rien à voir. Et le toucher est très agréable. Alors, ce qui est intéressant, c'est quelque chose que j'ai senti aussi sur les Taifusion que j'ai beaucoup aimé à New York. Ceux-là, je ne les avais pas testés à New York, comme je vous ai mis dans la vidéo. Mais c'est que oui, la balle sort fort, mais tu n'as pas une sensation comme tu as eu sur des séries quand j'avais fait des fittings précédents. Du manque de contrôle peut-être ? Oui, du manque de contrôle ou que ça sort genre de la face, qu'elle est propulsée et que ça fait genre face trampoline un peu. Là, je ne le sens pas du tout. Là, c'est le bon compromis de la conception. C'est que tu as une face forgée et un corps forgé. D'accord. Donc, tu as à la fois le contrôle et l'explosivité de la face grâce à la Smart Face, donc l'intelligence artificielle. Mais associé au forgé, on a vraiment quelque chose qui fonctionne très bien. Ça se swing très facile, ça. Et le son ne claque pas. Oui, le son est très agréable. Le son touché est très agréable. La même. C'est marrant. En fait, moi, ce qui me plaît vachement là, c'est que malgré le fait, souvent, cette typologie de club, on va avoir des écarts de profondeur hyper importants. Là, on va le montrer à l'écran. Je vais le montrer immédiatement. Mais c'est-à-dire que souvent, cette typologie de club, on peut dire qu'il y a des écarts en termes de distance. Alors là, on ne vous ment pas. Il y a mes coups de CB avant là, qui étaient un peu à gauche. Là, avec ceux-là, j'ai genre le carry. Alors qu'on pourrait se dire, le carry va bouger sur ce genre de club. Et là, pas du tout. Et c'est la grosse force d'Apex, justement, sur cette conception de face. Donc la face, bien évidemment, mais le forger, c'est qu'on va avoir une explosivité très forte, et en même temps, un contrôle des profondeurs qui va être génial. Et souvent, c'est ce qui manque sur ce club. Je n'aime pas donner d'handicap de jeu, parce qu'on peut avoir des golfeurs avec un access très bas, qui vont jouer cette série-là. Exactement. Pour des raisons de vitesse. Ou des très hauts, qui sont des joueurs de fer. Exactement. Absolument. Donc le but, c'est d'apporter de plus en plus, sur ces gammes-ci, la profondeur la plus précise et la plus régulière possible. Exactement. Et là, impressionnant. On passe, les amis, au AI-200, qui ressemble énormément au AI-300. Par contre, là, c'est les têtes de fitting. C'est pour ça que vous avez les trous de vis. Ne vous inquiétez pas. Et nouveauté qu'à la WES cette année, mais on en parlera sur les wedges. Vous pouvez changer l'off et l'eye à vos fittings directement avec ce qui est monté sur l'échappe. Donc ça, c'est top. Donc là, vous avez moins d'offset que l'AI-300. Voilà, la top line est un peu plus fine. Et après, sinon, au niveau du design, derrière, ça se ressemble énormément. Allez, c'est parti. On garde le même shaft pour les essais, les amis, parce que c'est ça qui est intéressant aussi. Donc la top line est plus fine. Et là, surtout, le… Alors, la top line est un peu plus fine, mais surtout, le truc, c'est l'offset. C'est-à-dire, l'offset, pour ceux qui ne savent pas, c'est le décalage entre le shaft et la tête, et l'arrêt de la tête. Plus il y a d'offset, souvent, plus c'est des clubs tolérants qui favorisent du draw. Et là, il y en a moins, mais il y en a quand même. Et là, je retrouve un peu… parce que même avant d'être sponsorisé par Callaway, j'avais des Apex. J'avais l'Apex 2021, que Steph à Golf Club m'avait fité. Et je retrouve un peu ce que j'avais en termes de tête, de forme, je veux dire, à l'adresse. Donc là, tu sens vraiment… toi, en tant que golfeur, tu vois vraiment un gros écart entre la 200 et la 300, visuellement. Ah, visuellement, oui. À l'adresse. Alors que visuellement, dans le sac, quand tu prends les deux, tu as un look qui sont assez… Exactement. Par contre, à l'adresse, oui. Là, je ne pense pas que je vais la mettre à droite, comme sur le premier shot avec l'A300, avec l'offset, là, justement. Alors ça, c'est très agréable. Ouais. Alors là, pour le coup, c'est marrant parce qu'en termes de tout… En termes de tout… À quel degré de ferset ? What is the look of the 7-iron? 30. Ok, donc là, on est à 30 degrés. Donc le mien, le CB34 et ensuite, là, le AI-200, 30. Touché très agréable. On retrouve très similaire du AI-300 en termes de touché, là, sincèrement. Très similaire, ça sort bien du club. Ça a ce swing facile, je trouve. Bonne trajectoire, enfin, sincèrement, très agréable. Ouais, ça sort très… Très mieux à la hauteur, là. Ouais. Ça sort très bien. C'est drôle, visuellement, on ne voit pas de l'extérieur, mais la construction n'est pas la même. D'accord. Tu as un hollow body d'un côté, sur la AI-200. Ok. Et tu as une cavité sur la AI-300. Ok. Donc, tu te retrouves vraiment avec des conceptions internes qui ne sont pas les mêmes. D'accord. D'accord ? C'est pour ça que sur l'un, tu as la petite partie arrière, tu as la petite partie arrière ici qui est beaucoup plus prononcée que tu n'as pas sur l'autre. D'accord. D'accord ? 47 mètres carrés. Alors ça, vraiment, tu vois, du coup, j'ai moins d'écart latéral qu'avec la AI-300, ce qui est normal, encore une fois, parce que la AI-300, quand on a l'offset, est fait pour un type de joueur qui n'est pas mon jeu. C'est pas toi. C'est pas pour moi. C'est un bon club. Voilà. Mais c'est pas le club qui t'est destiné. Exactement. Et là, dès qu'on enlève un peu l'offset, ce qui est marrant, c'est que ça se resserre vraiment en termes de direction. Et par contre, en toucher, vraiment similaire, je retrouve un peu le même son, le même feeling et c'est très agréable. C'est-à-dire, ça sort sans un effet trampoline, mais très agréable dans les doigts. Alors celle-là, elle ne va pas avoir l'effet agréable dans les doigts. Celle-là, elle est deuxième stris, voilà, ce qu'on appelle communément un topon. Et encore, ça, c'est un topon qui, ça va. Ouais. Ouais. Celui-là, il n'est pas beau. C'est là où on dit merci à la technologie parce qu'elle est quand même restée dans l'axe. Oui, c'est vrai. Ah ! Par contre, j'ai l'impression qu'avec la i200, je mets les balles plus hautes qu'à la i300. C'est une impression ou c'est moins ? Oui, parce que justement, je regardais tout de suite et on a un angle de décollage qui est à peu près similaire. Toi, elle est à hauteur. On l'avait… Après, ce qui fait la différence, c'est le spin. Oui. On a un spin plus élevé sur celle-ci. Absolument. Naturellement, à un angle de décollage identique, vitesse identique, tu vas forcément avoir une balle qui va avoir tendance à monter davantage. Et ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a qu'un degré d'écart de loft finalement, mais il n'y a pas mal d'écart de spin. Oui. Parce que souvent, le spin, ça vient avec le loft. C'est-à-dire que plus il y a de loft… Oui. Après, ça dépend de la position du centre de gravité dans la face. Bon, celle-là est très bonne par exemple. Ça, j'aime beaucoup le vol de balle. C'est un bon coup, ça. Ça change. C'est ça que tu voulais dire. On ne peut pas le dire comme ça. Très bien. C'est assez resserré. Par contre, tu vois, ce qui est intéressant, et c'est vraiment le principe de cette série, et on le verra tout à l'heure, mais tu as moins de distance. Donc les amis, là, on est au niveau des datas. Donc vous avez… Là, vous avez l'EAI 200. Là, c'est mes CB. Ah, froid, il y a eu un shot terrible. L'EAI 300 ici. Donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont un peu plus longs, mais il y a plus de dispersion. Par contre, l'EAI 200, un degré de loft. Je pense que ça se voit à peu près. Je pense qu'il y a un degré, ils sont là. Par contre, très resserré en ligne. En fait, on a vraiment les deux clubs qui apportent ce qu'on leur demande. C'est que l'idée de l'EAI 300, c'est vraiment de la tolérance max. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas d'intérêt parce que tu es un joueur assez régulier. Donc effectivement, tu n'es pas là, tu n'as pas de grosses erreurs. Et je le voyais tout à l'heure sur la face, tu ne l'as pas forcément fait attention. Mais effectivement, tu avais des centrages qui étaient très bons. Et après, c'est juste des petites erreurs de frappe. Et la conception du club, l'offset, la largeur de la semelle fait que tu as plus de frottement aussi pour toi par rapport à ce que tu fais au sol. Donc c'est vrai que tu as un peu plus de dispersion. Là où l'EAI 200 va être un tout petit peu moins puissante, mais en même temps, ce n'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande d'être puissante, mais de ne pas être la plus puissante possible. Par contre, tu as un contrôle de dispersion et de profondeur qui est juste super. Donc elle répond à ce qu'on demande. C'est puissante, moins que l'EAI 300, un peu moins tolérante. Par contre, beaucoup plus de gain de précision. Tout à fait. Les amis, on passe à la taille fusion. C'était mon coup de cœur à New York. Alors là, sincèrement, le look black est juste incroyable. Incroyable. Donc ça, toujours pareil. C'est parce que c'est des têtes de fitting. D'ailleurs, je suis le premier à tester les Apex dans ce box aujourd'hui. Et quand je dis aujourd'hui, c'est de tout temps. C'est même son premier fitting sur la nouvelle gamme qui vient de sortir. Donc, les bagues réglables, ce qui fait que vous pouvez tester Loft et L'AI avec les nouveaux kits de fitting Calaway. Et donc, si vous voulez faire modifier Loft et L'AI, vous pouvez tester en magasin pour que tout soit fité. Ça, pareil, ça ne se faisait pas avant. Ça, c'est tout nouveau, Thomas. Voilà. Je pense que c'est un des premiers à le tester. On peut vraiment pousser. Tu parlais tout à l'heure de l'angle de décollage. Ce système nous permet vraiment en live, et pas juste de dire, attendez, on va changer votre Loft. En live, de pouvoir jouer sur le L'AI et sur le Loft de 2 degrés. Donc, 2 degrés fermés, 2 degrés ouverts, 2 degrés upright, 2 degrés flat. Tout à fait. Et ça, dans une seule tête, c'est vachement bien. Et alors là, c'est le shaft, les amis, à la soirée. Je suis juste amoureux. C'est-à-dire, regardez ça. C'est-à-dire, ce n'est pas, comme vous savez, à un moment, les DG, c'était peint en noir, thermocollé. Vous grattiez, ça partait. Non. Là, c'est vraiment gris pailleté. C'est juste magnifique. Et donc, Dynamic Gold S300. Celui-là, normalement, c'est les S300, c'est 130 grammes. Vous savez, là, ils font 100 grammes. Donc, moi, je joue des shafts de 98, les Nippon NS Pro 950 GH Neo. Donc là, on est juste parfait. On va tester ça et vraiment les tailles fusions. Regardez. Alors là, ce n'est pas bon. C'est les traces des doigts en enlevant le plastique. Regardez cette beauté. Et le chiffre, il n'est pas dessous. Il est sur le côté, sur les tailles fusions. Ça, j'aime beaucoup. Il y a la petite vis. Et ensuite, regardez au niveau de la top line. Elle est vraiment à l'adresse. Regardez comment ça fait. Mais la top line, elle est incroyable. Allez, on va les tester parce que depuis New York, je les ai testés. J'ai envie de les retester, ceux-là. Là, sur les tailles fusions, c'est les plus ouverts des 3. On est à 30 et demi. On était à 30 pour l'AI 200, à 29 pour l'AI 300. Et donc, les miens sont à 34. Par contre, le taille fusions, on est monté en termes d'habilité offerte des joueurs. AI 300, AI 200 et taille fusions qui est plutôt destiné aux bons joueurs. Là, tu es pile sur le papier entre une Apex Pro et une AI 200. Ok. Donc, l'idée, c'est d'avoir la performance, la tolérance d'une AI 200. Ok. Avec le look visuel à l'adresse, la top line et l'offset et la précision d'une Pro. Tout ça avec une face titane, forgée, avec la Smart Face. Donc, c'est un truc, je comprends que ça n'a plus de plaire. Alors ça, les amis, sincèrement, je vous le dis, je sais que l'ami Stéphane à Golf Club, pareil à Golf Plus, à Arcachon, ils ont testé quand on a reçu les têtes. Je leur ai dit, tout le monde est fan. Moi, à New York, ça a été juste un énorme coup de cœur parce que déjà, la top line, quand vous l'avez à l'adresse, c'est un des clubs les plus fantastiques que j'ai eues qui se posaient au sol, mais vraiment, mais je vous le dis, j'en ai parlé à Médé, même hors caméra, quand on s'est retrouvé, où je lui ai écrit après la soirée à New York, je lui ai dit, ces fers-là, c'est fantastique. Et le toucher, la face n'a rien à voir avec des fers, de ce qu'on a l'habitude de taper. Et c'est, réellement, c'est fantastique. Donc, on est parti, mais là, je suis très con. Ça se pose, c'est incroyable. J'adore ces clubs, putain ! C'est incroyable, non, mais ça, c'est le toucher de ces clubs. Et alors, les amis, pour vous dire, Médéric, pareil, hier, on était avec, comme vous l'avez vu dans la vidéo voyage, on était avec l'équipe hier soir, quelques-uns de l'équipe UK. On a vu aussi des fitters hier au camion, où tout le monde lui a dit, taille fusion, toucher, incroyable. Il ne les a pas encore testés, donc après, je te le fais tester parce que c'est fou. C'est réellement fou, tout le monde le dit, mais c'est vrai, c'est incroyable. Celle-là, qui n'est pas incroyable, elle me va bien. Elle est un peu moins relâchée. Ouais, même celle-là, je n'aime pas le toucher, mais elle est pas mal quand même. Ah ouais, elle est à 159 carré, elle est dans la ligne. Alors, je les mets toutes un peu à gauche parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à m'aligner. Je trouve que je vise dans mon dos, mais ce n'est pas grave. Après, si tu es 10 mètres à gauche, mais c'est comme ça que tu vises là, de tout le bien, ce n'est pas gênant. Exactement. Le toucher de ça, c'est incroyable. C'est réellement incroyable. Les amis, là, très intéressant, vous avez la taille fusion juste ici. Donc, en fait, vous avez le schéma. C'est-à-dire que là, on a mes Apex CB ici, les plus courts. C'est normal, 34 degrés de loft. On passe aux tailles fusion ici à 30,5. Les Apex AI 200, il y a deux shots, ils superposent tellement ils sont à côté. C'est les AI 200 et enfin les AI 300 les plus longs. Donc, tout est cohérent. Il y a un truc qui est très intéressant là-dedans, je te vois très songeur. Mais il y a le spin qui est très intéressant dans ce tableau, je trouve, aussi. Oui, tu vois, on se retrouve ici à avoir 6600 avec le tien. Voilà, sur les Apex CB. Et derrière, dans le sens cohérent par rapport à ce qu'on souhaite dans la conception, 5100 avec la 300, 5500 avec la 200 et 6000 avec la taille fusion. Donc, on se retrouve vraiment à avoir quelque chose de cohérent avec, derrière tout ça, en plus, tu vois, entre la tienne et la taille fusion, on a une hauteur de balle qui est identique. Oui. Un tout petit peu plus haute avec l'Apex AI 200 et intermédiaire entre les deux, voire presque identique avec la 300. Absolument. Et très intéressant, là, ce sont les moyennes des coups que j'ai tapés. Donc, ça permet de voir un peu vraiment en moyenne combien font les shots. Mais voilà, au niveau des différents, je pense, ressentis et data, je pense qu'on est pas mal, là, pour les différents fers. On a à peu près tout. Et puis, après, ça se reflète super bien sur les distances, si on veut vraiment parler à un moment de distance. Absolument. C'est qu'on a, effectivement, et là, on le compare purement par rapport à aujourd'hui. Oui. On va se retrouver à avoir la fusion en distance la plus courte sur les trois fers. Ensuite, la 200 et ensuite, loin devant, la 300 qui, clairement, pour plein de raisons, l'angle de décollage est aussi un peu plus bas. Oui, parce que, finalement, entre la taille fusion et la 300, il n'y a qu'un degré et demi de love des cars. Oui. Par contre, j'ai 10 mètres de différence entre les deux. Oui, t'as mis le tour de spin des cars. T'as un angle de décollage pourtant qui est identique. Oui. T'as une hauteur globale totale qui est identique. Oui. Et donc, c'est clairement l'explosivité de la face de club. Actuellement, au niveau de mes wedges, donc vous avez la vidéo compo mon sac, j'ai un 52 qui est un 53 en fait, en 10S, donc 10 de bounce intermédiaire. S, c'est le grain standard pour un 52, 53. Et ensuite, j'ai un 58 qui a un peu servi, vous voyez. Jaws Raw Full Face, 58, 10 de bounce. Voilà. C'est un full face. Et les shafts, c'est les shafts standards qu'il y avait, c'est-à-dire le Dynamic Gold Spinner qui fait aux alentours de 115 grammes. Donc, maintenant, on va aller voir les hauts puces et voir ce qui ira le mieux pour moi. Donc là, les amis, j'ai le 11, qui est le gap wedge à 50 degrés Apex CB, que j'adore, avec lequel, sur parcours, quand il fait un peu plus chaud qu'ici, je suis à 115 mètres carry. Donc, le but m'aider, c'est qu'on voit ce carry-là pour adapter derrière la config de wedge, qui va parfait pour une continuité du sac. Exactement. Et Mike va juste sur le papier, avant qu'on essaye, t'expliquer rapidement ce qui pourrait être faisable par rapport au loft du 11. Ok, parfait. Donc là, les amis, on a les nouveaux wedge au puce, qui sont... Alors, personnellement, je trouve très beau. Donc, le look a totalement changé. Il n'y a plus les ronds, vous savez, comme il y avait avant chez Callaway, depuis les générations McDaddy, Jaws. Voilà. Là, vous voyez très bien la différence. Donc, ça n'a plus rien à voir. Et ensuite, là où il y a eu beaucoup de travail, c'est au niveau des grinds. Beaucoup, beaucoup de grinds. Donc, vous pouvez vraiment trouver, vous voyez. Donc, le grind, c'est la forme de la semelle, comment elle est travaillée. On en discutait hier dans le camion du tour. Et c'est vraiment ça où des joueuses peuvent vraiment modifier sur les links, où ça peut être travaillé. Et ensuite, vous avez vraiment, vous voyez, par exemple, le 58. Là, c'est un 54. Mais les semelles sont différentes et vous avez plein de types de semelles. Et ensuite, avec les nouvelles bagues, comme on vous disait sur les fers, on va pouvoir ajuster aussi l'off et l'eye pour vraiment trouver la config parfaite sur les wedge. Et ça, sur les wedge, ça ne se faisait pas avant. Non, on ne le faisait pas. Et ce qui est super intéressant en plus dans ta situation, c'est que tu avais changé ton 52 en 53 sans forcément le tester. Alors que là, Mike va pouvoir te faire le montage justement pour pouvoir jouer sur le loft. Et pourquoi pas vraiment venir ajuster au loft près pour avoir la bonne distance. C'est parfait. On est parti. Donc, les amis, on va faire les chiffres du 50, du 54 ici. Et pour le club le plus ouvert du sac, on va aller là-bas. Il y a une zone de petits jeux sur herbe. Et du coup, je vais tester les grinds du 58 sur l'herbe à Saint-André. Incroyable. C'est incroyable. Regardez mon sourire. Voilà, de toute façon, je ne mange jamais. Mais j'ai à peu près cette tête depuis tout le temps. On profite. On est parti pour le 50. On a regardé un peu au niveau de mon 50. Donc, on va tenir compte parce que je me connais très bien. Je m'entraîne beaucoup sur Trackman et sur Parcours. Là, en gros, mon shot, on va dire moyen au gap wedge. Sur Parcours, je faisais un tour de 115. Là, aujourd'hui, je suis à 111. On va garder à peu près ça en termes de référence. Et voilà. Et sinon, c'était des balles avec mes clubs. C'était des bons coups. J'adore ce club. Donc, assez droite. Souvent, un club qu'on oublie dans le sac. L'approche wedge. Sans rire. Mais le 50 de la série, pour moi. Et quand j'en parle aux gens, que ce soit les abonnés sur les réseaux ou bien les gens avec qui je suis en partie, qui ont souvent un wedge classique. Oui. Mais je leur dis, mais ça, ça apporte tellement de facilité. Et tu as quand même du contrôle. Ça n'a rien à voir. Il est presque objectivement indispensable. Souvent, on voit entre le pitch et le 56. Parce qu'on va dire que c'est la référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pitch, en moyenne, c'est 43 degrés. Oui. 56, donc 13 degrés d'écart. Quand on se laisse ce gap-là dans le sac, c'est comme si on ne mettait rien entre le faire 5 et le faire 9, presque. Ou le faire 8. Et donc, c'est quand on explique ça, souvent, il y a le petit électrochoc. Alors, effectivement, ça fait beaucoup. C'est ça. Et donc, de venir au moins mettre ce club intermédiaire, donc cette approche wedge, donc le 11, l'appellation 11 dans ton sac à toi, sur la CB. Mais sinon, c'est l'approche wedge dans la plupart des gammes. Ça permet vraiment de venir avoir à la fois ce club un peu distance, mais en même temps, cette précision, une option supplémentaire autour du green. Ça, c'est super sympa d'avoir ce petit cheap and run qu'on peut avoir, qu'on aurait du mal à faire avec le pitch par manque de contrôle et trop de hauteur avec le 56. C'est ça. Donc, moi, j'ai des love traditionnelles, je rappelle. Donc, mon pitch est à 46 et le 10 et le 11 qui est de 50 degrés. C'est à 50 degrés. Donc, voilà. Donc, on est parti. Mike a commencé à préparer des petites choses. 54 degrés. OK. OK. Donc, version classique, version chrome. OK. OK. Parfait. Le shaft Dynamic Gold 115 grammes. OK. Parfait. Qui est le Mi de 115, qui est le shaft qui est proposé d'origine, qui est dans l'évolution directe du shaft qu'on a pu essayer, qu'on a également sur Apex. OK. Parfait. Donc, forcément, un tout petit peu plus lourd. Parfait. Donc, là, on part en 54. Donc, moi, actuellement, c'est un 52, mais qui est à 53. En gros, je vais le prendre en plein shot jusqu'à 105 mètres, mon 53. OK. Et ensuite, par contre, je le travaille à partir de… Alors, ça dépend. On va dire au-delà de 85, 90, je quitte mon 57 pour passer au 53. D'accord. Mais des fois, je veux faire des balles un peu basses ou s'il n'y a pas d'obstacle devant le green, pour réduire la dispersion, assurer un contact, je vais taper mon 53 au lieu du 57. OK. Et pour faire des balles un peu plus basses. Donc, voilà. Donc, là, on teste 54. Donc, c'est la première fois que je tape un wedge au puce. Donc, là, j'ai oublié de vous le montrer, les amis. Le voici. Et donc, là, vous voyez la forme. Je trouve que la forme à l'adresse change bien comparée aux joses que j'ai actuellement. Ça se pose très, très bien. Ça, c'est très agréable. Oh, le toucher. Donc, tu as des stris en plus, Thomas, par rapport au tien. Tu as deux stris en plus. On passe de 15 à 17 stris. Ah, il y a plus de stris le long de la face. Exactement. Malgré le fait que la face ne soit pas plus grande. OK. Ça, ça change. Donc, elle est plus compacte que l'ancienne. Ah oui, ça, ça se voit. Voilà. Plus compacte, plus de stris. Et tu as aussi toujours ces stris intermédiaires. D'accord ? Donc, ces micro stris usinés. Ah oui, parce que c'est coupé dans l'autre sens. Exactement. Tu ne vas pas forcément bien voir la caméra qui passe à 45 degrés au lieu de 37 auparavant. D'accord. Donc là, ce qui permet sur ces coups extérieurs, intérieurs, tu vois, souvent quand on ouvre un peu la face et qu'on va faire un extraire inter pour toi, on va se retrouver à avoir une balle qui aura beaucoup plus de spin. Donc, elles seront perpendiculaires à ton axe de jeu. Ok, je vois. Et ça, et donc, et non pas décalé comme toi, tes stris principales ici. Ah oui, donc si tu fais un coup un peu en cut pour certaines attaques de green, les faire tenir, tu as plus de stris sur les cuts. Tu en as plus et surtout, elles sont positionnées dans le bon sens. Ah putain, d'accord. Ok, ok. 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 Je vais le redire une fois. Ok. Très intéressant, ça. Moi, quand même, on couvre beaucoup la face, surtout au petit jeu. C'est... C'est... C'est très, très agréable, ça. C'est vraiment très agréable. Le toucher est vraiment différent de mes joses, mais j'aime beaucoup. Il y a une sensation... Je les trouve plus doux. Un tout petit peu plus doux. Oui. Et je ne sais pas comment dire. Plus compact, le toucher. Moins de résonance, peut-être. Oui, quand je dis plus doux, c'est ça, je pense. Il y a moins de résonance dans la face, comme s'il y avait une densité de matière un peu plus importante que sur les joses rots que tu avais. Oh, celle-là. Mais celle-là, je l'aime bien parce que c'est le coup de wedge. T'es un peu crispé. Il y a de l'eau, etc. Et ce n'est pas celle qui m'intéresse. Voilà, celle-là, elle m'intéresse. Et celle-là, Thomas, tu n'as pas regardé ? Voilà, elle l'a fait. Non, parce que je regardais la différence de carry. Il n'y a que 3 mètres de carry parce que celle-là, je l'ai mal touchée. Mais elle a pris quand même 9200 de spin. Surtout que là, moi, je l'ai vue, elle est dans l'axe du clocher. Oui. Il y a une petite butte. Elle est restée à la taper le haut de la butte. Elle est revenue. Et ça, c'est vraiment aussi l'intérêt de la construction. C'est qu'on a surélevé le centre de gravité. OK. On en parlait déjà sur d'autres tests. Mais c'est ce qui va nous permettre d'avoir une trajectoire un tout petit peu plus basse. Donc, plus de contrôle dans le vent. Il ne manquerait plus qu'on joue en Écosse et ça pourrait servir. Et de se dire, effectivement, qu'on va également augmenter le spin. Oui. Donc, l'augmentation, le fait de surélever le centre de gravité, c'est trajectoire plus tendue et plus de spin. Oui, oui. C'est sincèrement... Alors, là, celle-là, c'est pour ça que je regardais beaucoup là. Parce qu'en fait, c'est vraiment le coup mal touché par crispation. Et que c'est le coup que tu fais quand tu es un peu tendu, qu'il y a un obstacle, qu'il y a un petit enjeu et tout. Un peu clac, c'est le contact comme ça que je le sens. Et par contre, là, très intéressant de voir qu'il n'y a que 3 mètres d'écart avec un très bon coup. C'est-à-dire qu'il y aurait une pièce d'eau, je la passais quand même. Ce qui m'intéresse énormément parce que sinon, il faut que je te demande trop de balles dans l'année si je ne passe pas les pièces d'eau. C'est vraiment... Logiquement, là où elle est tombée, on devrait être sur... Je l'ai dit, on doit être sur la même distance. Oui, à 50 centimètres près. 10,7, tu étais à combien ? 103,4 ou un truc comme ça ? Je crois. 104,6. Pas loin. Merci, Mike. Pas loin. Et très, très droite, toute. Là, ça me plaît beaucoup, là. Et en termes de distance, je ne sais pas ce que toi, techniquement, tu recherches, mais là, on a ce gapping. Si on compare à ce qu'on a eu tout à l'heure sur tes distances de 11, on a un gapping qui est plutôt intéressant. Ouf, alors celle-là, celle-là m'intéresse aussi. C'est un petit pull. Même distance. J'ai bien vu le pull. Regarde comment elle s'arrête. On la voit s'arrêter là-bas. Même chose. Tes distances. 8,9 de spin malgré, et la distance est restée. C'est très intéressant. Toutes les mêmes. On va montrer ça parce que c'est très intéressant. Déjà, je suis content parce que le centrage, la tête de wedge était neuve. Comme ça, ça permet de voir mes centrages et qu'il y en a quelques-uns bas de face, comme je disais, mais au niveau du centrage, on est très bien. On va regarder au niveau des datas avec la mimé d'Eric. Et là, c'est très, très, très intéressant au niveau de la dispersion. Donc là, au niveau du 54 tapé en moyenne à 82 miles, on voit que le spin moyen, il était à 8,007 et la distance moyenne à 104,6. Mais regardez, ça n'a varié que de 1,2 mètre sur l'ensemble des balles. Alors qu'il y en a qui étaient moins belles que d'autres. C'est bien dit. Mais elles seront plus près du drapeau que toi cet après-midi sur le parcours. Et c'est surtout qu'effectivement, à part une qui était très à droite, le reste, c'était dans l'axe. Oui. Peu d'écart de profondeur, c'est ce qu'on cherche. Oui, le wedging. Et encore plus à ton niveau de jeu, c'est vraiment la capacité, même sur des coups qui ne sont pas toujours parfaitement tapés. Alors, ce n'est pas un problème de centrage dans la face, parce qu'on l'a vu, c'était une ligne. C'est juste qu'il y a eu des contacts parfois un peu plus bas. C'est la hauteur, c'est-à-dire c'est centré comme ça, mais pas forcément comme ça. Verticalement, super bien centré. Horizontalement, très bien centré. Verticalement, un peu moins. Mais c'est ce qu'il faut, parce qu'on ne tape pas toujours des coups parfaits. Non. Donc, c'est d'avoir ce club qui nous permet quand même d'avoir ce contrôle en profondeur. Et l'avantage, c'est que même sur un drapeau où tu t'égares 5 mètres à droite, à moins vraiment de louper du mauvais côté, tu as un putt de 5 mètres. Oui, absolument. À bonne distance, sur un plateau, si on est sur des situations où on a des grins avec plateau. Donc, pour toi, c'est nickel. En gros, je faisais 111 avec le mien, mais je fais 115 par cours avec mon 50. Et là, je fais ça 105, 104,6. Et je pense que, vu que la conception est différente et au niveau du hard edge, est-ce qu'on peut essayer de le mettre à 55 degrés ? Oui, on va l'ouvrir. Et voir ce que ça donne. Donc là, on change juste le loft et pas le lie. Donc, on a vraiment simplement le loft. Tu as la possibilité de changer le loft sans le lie. Oui, tout à fait. Donc là, on passe à 55. Tout à fait. Là, il est à 55 degrés. Donc, on devrait perdre 2,50 mètres, théoriquement, à peu près. Je vais faire 102 points. Si la première fait 102 points, je laisse ce rush en ligne, même s'il est long. Parce que j'ai fait 104,6 plusieurs fois avec le 54. Alors, elle est très bien tapée en plus. Oui, ça, j'aime beaucoup. On les voit zipper sur le practice. 103,6 sur un très bon coup. Oui. Parce que ça, c'était un bon coup. Donc, il y avait un mètre sur un très bon coup. Donc, c'est moins bien, ça. OK. Donc là, c'est la deuxième que je tape d'affilée. Les deux sont bonnes et on voit qu'on perd un mètre 50. Oui. À peu près. Après l'écart que tu as sur la distance qu'on fait aujourd'hui. En fait, plus ton club va être fermé avec cette typologie de balle, plus tu vas potentiellement avoir un écart sur les longs fers par rapport au petit fer. C'est-à-dire que le 102 ou le 103 que tu vas faire aujourd'hui avec un 54, Thomas. Oui. Bougera moins proportionnellement que ton 11. Donc, le 11 qui était à 112 aujourd'hui, en vrai, il passera à 115. Oui. Mais le 103 va passer à 104 en vrai. Oui, oui, oui. Donc, au final, je pense que d'avoir 12 mètres de gap. C'est trop. Au final, je pense que le 54, je resterai sur le love 54. Je suis d'accord. Tu vois, pour avoir tes 10 mètres d'écart. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Parce qu'en plus, derrière, ça peut nous créer un gros gap, même pour toi, dans la tête, de te dire j'ai un 55 et un 58. Oui, je suis d'accord. Ça peut faire beaucoup. Je suis d'accord. Donc là, au niveau du 58, là, par contre, il y a beaucoup de bounce et il y a beaucoup de grind. Donc, là, on va aller après dehors si la pluie se calme un peu. Là, déjà, je vais tester en intérieur. Sachant que, Médéric, le club avec lequel souvent on chip, même si maintenant, depuis que je joue des lignes et des parcours comme ça, je chip plus tout le temps avec mon 58 parce qu'il y a 10 000 façons de chiper. Mais j'aime beaucoup chiper et j'aime beaucoup ouvrir la face au chipping. Donc, ça, c'est un point très important au niveau du grind, donc au niveau de comment est conçue la semelle pour les joueurs qui aiment ouvrir la face ou n'aiment pas l'ouvrir et du sol sur lequel on joue. Exactement. Il y a surtout ça. Il y a d'une la fréquence de jeu parce qu'effectivement, et on a pu en parler dans le camion du tour, effectivement, il y a des changements principalement chez les hommes plus que chez les femmes, d'ailleurs, de changer les wedges en fonction des parcours. Alors, c'est plus facile quand on est un joueur du tour et qu'on peut avoir à disposition les clubs, mais pour un golfeur qui joue beaucoup et qui, par exemple, joue sur deux typologies de golf, Saint-Andreuse ou un vrai Lynx et de l'autre côté, un parcours qui va être peut-être l'hiver un tout petit peu plus tendre en termes d'herbe et de terre. D'avoir 2,58. Exactement. Pas sur les lofts fermés. Quand je dis fermés, c'est potentiellement 50, 54, mais sur le 58, de pouvoir faire varier ça parce que ça change littéralement. C'est incroyable. Alors ça, on ne s'en rend pas… Quand on joue toujours un peu le même parcours, on ne s'en rend pas forcément compte, mais dès qu'on bouge sur des grains différents ou sur des typologies de parcours différents, oui, les wedges, ça change énormément au petit jeu et le grind, ça influe beaucoup. Et il change, et on en parlait dans le camion, le bounce du wedge passait beaucoup de joueurs qui étaient un 8 sur ce type de parcours, passent en 6, justement. Ce qui fait qu'en fait, si vous voulez, il y a une voix moins d'arêtes, c'est vraiment très tranchant et ce qui fait que sur les links, tu as moins le risque que le club rebondisse et que tu peux avoir un contact un peu plus direct. Là, on va essayer ces deux-là, c'est-à-dire le 10S ou le 8C. Donc, « This one is for players who like to open their face with this grind. » OK. Parce que vous voyez, donc là, on est vraiment sur un grind assez plat, alors que celui-là, si vous regardez, là, il est un peu travaillé ici, ce qui permet, quand vous ouvrez la face, de moins voir l'arête. Donc, on va tester les deux d'abord ici avant d'aller là-bas. Sur certains parcours. Alors, par contre, Médéric, tu me dis si je me trompe. Oui. Et je peux me tromper, je me trompe souvent. Mais est-ce qu'il ne ferait pas un vol de balle un peu plus bas que d'autres 58 par le passé ? Exactement. Dans le même esprit que le 54, on va se retrouver à avoir un centre de gravité plus haut, donc trajectoire pour le spin. Une trajectoire plus tendue et plus de spin. Donc, ça, c'est génial parce que, souvent, sur ces clubs-là, on ne veut pas forcément faire que des lopshots. On peut aussi avoir un coup, tu vois là, un coup de 45-50 mètres où tu veux la tenir un peu basse. J'en ferai après quelques-uns, d'ailleurs. Et ça, ça peut être super intéressant. Ça, c'est quand même de balles qui flottent. Oui, exactement. Ah non, là, ce n'est pas flottant, justement. Très pénétrant et très direct. Ça, c'est un plein coup pour toi ? De quoi ? Ça, c'était un plein coup de 58 ? Non, non, parce que je joue rarement en plein coup. Non, mais ce qui est intéressant pour ton étalonnage. Non, non, oui. Là, on est à 80... 10, à peu près. À peu près entre 89 et 90 mètres sur le 58. Non, mon plein coup, il va assez à 95. Mais j'en fais rarement parce que ce n'est pas un club vraiment typé plein coup. Mais tu veux que je fasse un plein coup ? Non, 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 c'était juste par rapport aux distances qu'on avait. D'accord. Ça te paraît bien ? D'une, je trouve que tu la touches bien. J'aime bien le contact. Et malgré le fait qu'on soit sur un practice, même s'il est très rare, on a une balle qui s'arrête direct au sol. Oui, alors ça, c'est très impressionnant. Parce que là, on voit vraiment les balles sopravides. Celle-là, j'ai été... Donc tu vois, celle-là, j'ai fait un plein coup. Je suis à 96. Donc tu vas harte et 10 mètres d'écart. Exactement. Est-ce que je peux faire 2-3 cibles proches ? Bien sûr. Oui. Ça, c'était bien touché, Thomas. Oui, mais c'est mes petits shots. Ça, c'est exactement le genre de coup où le centre de gravité plus haut va te permettre d'avoir plus de contrôle. Oui, c'est très agréable. C'est con que je ne l'ai pas dit avant, mais dans ma tête, je visais 70 mètres. J'ai 70.8. J'aurais dû le dire avant parce que là, c'est... Alors le toucher, pour revenir un peu sérieusement, parce qu'on rigole, on rigole. Et on rigole beaucoup. Et heureusement, parce que le golf, c'est un jeu, les amis. Alors on rigole, on profite. Regardez au niveau le centrage. Alors effectivement, là, je le tape très bien. Je le trouve très bien équilibré. Et donc là, on est sur le 10S. Et on va tester maintenant le 10C. Là, les amis, je vais tester le 58 en grind C. Et regardez. Alors déjà, ça me plaît énormément parce que c'est ce que j'aime en wedge. Et là, je vois que je peux la travailler, la balle. Donc on va tester ça. Ils sont très réussis, les Opus. J'aime beaucoup le design parce que c'est sobre. Ah ouais. Alors là déjà, alors truc super important, c'est quand je le pose, je vois moins l'arrête que sur l'autre. D'accord. Et ça, je préfère parce que comme j'ouvre souvent. Ah ouais. Alors là, pour coup, il y a une vraie différence à l'adresse. Ah ouais. Ah ouais. Tu vas voir tous les avantages techniques de ce que tu avais sur ton ancien wedge. Sans, entre guillemets, ce besoin d'aller sur une tête trop volumineuse. Ah ouais. À swinguer le contact dans le sol, je préfère dix fois. Ça, c'est vraiment ce que j'aime. Je vais essayer juste de viser une cible. Imaginons, on va une cinquantaine de mètres. C'est là où j'ouvre un tout petit peu la face. Alors là, vous voyez, j'ouvre la face. Je ne vois pas l'arrête. Et ça, c'est vraiment ça que j'adore. Oh, c'était beau ça, petit jeu de main. Ah mais, il ne m'a pas vu depuis un petit moment. Il est choqué là, sur deux, trois coups. Ben oui. Ben oui, tu vois, c'est bien ça. Ça, ça zip, ça truc et tout. Là, tu vois, je peux… Là, c'est tout ce que j'aime, le guine. C'est-à-dire que vraiment, je peux ouvrir. Je peux vraiment travailler. Là, ça, j'adore. Il ne manquerait plus que tu joues avec. J'aime… Là, c'est fou. Vraiment, quand je le dis, les amis, mais entre deux groins, il ne faut pas hésiter. Et c'est-à-dire, si vous êtes un joueur qui a besoin d'être rassuré à l'adresse, d'avoir justement du bounce, etc., n'hésitez pas à aller sur un 12, sur un 14, surtout si vous jouez des golfs avec des l'ailles un peu gras. Par contre, si vous jouez des parcours souvent bien préparés, etc., n'hésitez pas à descendre en bounce, soit au 58, à 10, à 8. Et si c'est extrême, comme il a dit, c'est les joueurs du tour sur ce type de parcours. Mais surtout d'avoir un groin qui vous permet de travailler la balle. Et là, sincèrement, là, c'est juste parfait. Et s'il ne pleut pas, on va pouvoir aller chipper, mais ça serait fantastique. Ah, OK. Ici ? Oui. C'est fantastique. Le touch est incroyable. C'est génial, mec. Il préfère vraiment le profil des groins. 80, pour moi. Alors là, les amis, on va me proposer quelque chose. Alors, je vais juste me focus. Je vais taper une balle au 58. Sur un coup, je fais un plein coup ? Oui, pour qu'on ait une… OK. Donc, je fais un plein coup avec une balle de practice, parce que malgré la normalisation du trackman, ce n'est quand même pas exact sur les balles qui ne sont pas des balles de jeu. Donc là, je vais faire un plein coup au 58 avec une balle. Et ensuite, là, il a été me chercher une cromptour X, c'est-à-dire ma balle de jeu, et la mettre sur le practice. Donc, il faut que je sois focus quand même. Voilà. Ça, c'est mon plein coup au 58. Quasi plein shot. Elle est très bien tapée, celle-là, la balle de practice. 5'007. Voilà. Il y a 5'007 de spin. 95 carré. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ma distance au carré au 58 en full shot. Donc là, maintenant, j'ai une balle de jeu. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est de voir le spin. Donc, on est sur la cromptour X, qui est ma balle de jeu. Ça devrait spinner beaucoup plus. Déjà, la consistance du vol de balle dans les doigts. C'est vrai que quand tu passes à une balle de jeu, une balle de practice. Exactement. Il nous a dit, vous verrez, il y a 5'000 à peu près. Exactement 5'000. Il a dit, il y a 5'000. Donc là, les amis, j'ai fait quasi plein coup 92 mètres et on est monté à 10'700 de spin. Là, pour un coup de wedge, celle-là, elle arrive sur le green, elle ne bouge pas trop. Elle ne bouge pas. Donc, c'était cool de pouvoir tester avec une balle de jeu. Maintenant, on va prendre ce 58. On va sur la zone surable pour finir la vidéo, les amis. Une tenue de pluie pour aller faire des wedges. Là, il nous a dit, vous avez une tenue de pluie au cas où il pleuve. Il ne pleut pas là, mais voilà. Là, les amis, je ne sais pas s'il vous vous rendait compte du cadre pour le fitting. On est juste là. Il a amené le radar directement. Ça, c'est top, mais je ne sais pas. Parce qu'en fait, vous pouvez l'installer n'importe comment et ça fonctionne. Et juste, les amis, on est à quelques mètres du hall course. Regardez les green G-16 derrière, l'hôtel. Et on est au fond du practice et on va taper des wedges. Et en plus, sur une herbe, un petit pic des links, de la fétuque. Ça, c'est magnifique. C'est tout ce que j'aime. Et ça se trouve, il y a Nelly dans une chambre qui est en train de nous surveiller. Elle va dire, quel est ce gaucher qui tape à la fenêtre ? Là, ce qui est top avec le G-16 quad, tu jettes une balle par terre. Je vais enlever sa remarque. Tu jettes une balle par terre, il te dit ready. Et il calcule tout. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est mes balles de jeu. Donc, le drapeau du milieu. Elle n'est pas mauvaise, la première ? C'est vrai qu'on est vraiment là sur le secteur de jeu que je préfère. Et là, c'est tout ce que j'aime. Là, les amis, chipé sur de l'herbe links à Saint-Andreuse. Tu as vu le vent sur celle-là ? On l'a vu bouger en l'air. Comme souvent, c'est la première, la meilleure avec moi. On passe sur le... On passe sur le... Oui, le grind que j'ai adoré. Donc là, pour faire un peu de... Comme on met pas mal de balles, Mike, très gentiment, a dessiné des petits points noirs sur la Chrome Tour X pour justement voir le spin. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je le dis dans la vidéo de compo de mon sac. Mais c'est-à-dire, ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir voir le spin de la balle au petit jeu. Et c'est ce qui est possible avec la True Track. Et j'arrive. Alors, c'est tombé, les amis. Je vous remets. Ne vous inquiétez pas. Je vous mets un peu plus bas. C'est juste pour éviter que ça tombe avec le vent. C'est un peu reprante aussi. Oui, mais c'est bon. C'était surtout le vent, là. Tu veux reprendre celle-là ? La hauteur. What ? Yes, if you want. C'est juste que visuellement, si tu compères les deux... Elles sont bien, mais je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Sur le grind que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire le 8C, et là, en condition de jeu... Ah ouais. Là, je le pose un peu ouvert. Tu te sens à l'aise tout de suite. Tout de suite. C'est là où tu vas te rendre compte, Thomas, sur ce... On parlait de la position, de la construction, le centre de gravité. C'est typiquement le genre de petits coups qui va te permettre de garder une trajectoire très basse et beaucoup de contrôle. Et tu vas vraiment contrôler ta profondeur extrêmement facilement. Il faut que je m'aligne bien. Ça souffle. Ça, j'adore. Moi aussi. Oh là là ! Mike a fait « Ouh ! » C'est les coups que j'aime bien, ça. Ah ouais, là, le spin. Et puis là, tu peux l'ouvrir la face, t'es tranquille. Alors, j'avais peur, à vrai dire, parce que j'étais un fan depuis des années du full face. Chose qui n'est plus disponible aujourd'hui dans la gamme. Déjà, j'avais peur de ça en ouvrant. Et en fait, visuellement, aucun problème. Et sur le résultat non plus. Mais c'est quelque chose... Quand t'es habitué à quelque chose... Compliqué de changer. La petite appréhension de changer. Exactement. On la voit zippée. C'est fou. C'est très plaisant. Tu veux comparer par rapport au tir ? Avec grand plaisir. On va pouvoir voir aussi la réaction... Alors, c'est surtout le toucher. C'est vraiment le toucher qui change par rapport au mien. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le toucher de ça. Et pour le coup, celui-là, le mien, tu vois, avec guise de bounce et le grain de ne pas travailler pareil, quand je reviens dessus... Au final... J'ai plus de mal à l'ouvrir. Et ce qui est quand même, entre guillemets, bon signe sur le fait que t'as cette capacité d'adaptation, c'est que l'autre, tout de suite, tu fonctionnes mieux. Tu vois, la balle est plus flottante. Ça ne veut pas dire que le coup est mauvais. Oui. Mais on voit sur ton angle de décollage, il est un peu plus élevé. Et t'as une balle qui est un peu moins pénétrante. Donc, sur des conditions... Tout à fait. Comme on peut avoir ici. Voilà. Où d'un coup, ça souffle. Pas contre ou avec toi, mais au niveau latéral. Tu vas avoir vraiment un écart hyper important. Oui, je suis d'accord. Après, le mien, je suis bien habitué. Oui, mais c'est normal. Après, entre guillemets, un changement de wedge, tu ne vas pas te mettre deux fois plus près à chaque fois. Mais c'est vraiment sur ton contrôle de trajectoire en fonction des différentes conditions de green, conditions climatiques. Et puis là, tu vois, ce qui est marrant, c'est que je ne gère pas le... Le point de chute. De la même façon. C'est-à-dire, tu as eu trois points de chute différents, alors que sur l'autre, tu as eu à peu près les points de chute identiques. Tout à fait. Tout à fait. Je croyais que je me l'aurais un peu essuyé sur le wedge, mais bon, je vais le faire moi-même parce que... Service. Un talent de service. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Sans rire. C'est incroyable. Les amis, Mike, depuis tout à l'heure, l'accompagnement. C'est-à-dire, toute l'expérience que je fais là, aujourd'hui, si vous venez à Saint-Andreouz, vous avez envie d'un fitting d'exception avec Kalaoué à Saint-Andreouz, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous voulez contacter au Centre national de Saint-Andreouz, vous pouvez vivre ce que je suis en train de vivre. Et ils prennent ce que je disais à Thomas tout à l'heure. Incroyable. Je suis plus qu'agréablement surpris, même si je n'en doutais pas une seconde, mais de la qualité de service, surtout sur le fait de proposer de sortir les balles pour un moment comparé et de faire ce petit test des quarts de spin, de venir ici. Tu vois, cette zone de wedging, à aucun moment, on n'a demandé quoi que ce soit. On n'a rien demandé. On me propose depuis tout à l'heure. Il faudrait vraiment venir ici parce qu'il y a... Incroyable. Là, elle arrive à sortir sur des shots vraiment. mais ça ne bouge pas. Celle-là, regarde ça. Il faut juste que je m'aligne parce que je me suis mis un peu à droite là. Mais ça, c'est moi. Et je pense que la cible est beaucoup plus à gauche que ce que je vise. C'est pour ça que je les sors à droite. Regarde celle-là. C'est très, 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 très agréable. Les prochaines pétantes... Comment ? Tu veux aller faire quelques... Quelques quoi ? Je vais le linker, leur wedge. Pouvez-vous juste mettre quelques balles dans le bunker ? Absolument. Oui, sûr. Parce que c'est... C'est ce que nous faisons. Oui, ok. C'est ce que nous faisons. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour faire la cible wedge. Ok. C'est ce que j'ai fait, c'est le premier spot. Parce qu'on doit s'assurer que le grinde est correct. Ok. On doit s'assurer que le grinde est correct. On doit s'assurer que l'interaction avec le grinde soit comme ça pour le joueur. On doit s'assurer que le grinde suit le joueur. On doit s'assurer que le jeu est correct. On doit s'assurer que le grinde soit correct. On doit s'assurer que le grinde soit correct. On doit s'assurer que le grinde soit correct. Et c'est absolument important que le grinde soit correct. Ce qui soit le grinde soit correct. C'est beaucoup plus important que le grinde soit correct. Et on doit s'assurer que le club soit délivré. Ok. Parce que j'hésitais, pour tout vous dire, à aller taper dans le bunker. Médéric m'a dit, on va dans le bunker. J'ai dit, mais non, on va abîmer les clubs. Et il dit, non, mais... Ça fait partie du truc. Donc, on va faire 2-3 shots dans le bunker. On va en profiter. Alors, les amis, regardez. Médéric va chercher les balles qu'on a tapées au wedging. Mais juste, regardez le bunker pour m'entraîner. Je suis face au practice. Vrai bunker de Lynx. Du sable magnifique. Ça, c'est incroyable. Regardez. C'est fou, hein ? Incroyable. Et là, on est juste au fond du practice de Saint-Androuse. Derrière le 17 avec les gens qui arrivent pour le tournoi. Et là, je continue mon fitting de wedge. Fantastique. C'est incroyable. Donc, comme me disait Mike tout de suite, l'idée, c'est vraiment de vivre l'expérience. Ce n'est pas juste dire, OK, vous avez le gapping entre tel loft et tel loft. C'est... Oui. Pfff, t'es rire, t'es rire, t'es rire. Ouais. T'es rire, ça vaut le coup. Ça vaut... Je trouve vraiment le coup de venir vivre. Combien ça vaut le fitting ? Mike, what is the price of a fitting with you ? Free. What ? But if a guy... For one hour ? Free. Even if the guy don't buy product at the end ? Free, yeah. OK. Donc, les amis, ce qui est fou, Mike nous expliquait. Il n'y avait pas de micro, je n'ai pas pu tout parce que la discussion s'est lancée. Mais c'est de se dire que l'expérience que je suis en train de vivre, c'est gratuit si vous passez par des revendeurs Callaway du coin. Et le but, il disait, c'est Callaway qui finance tout pour que vous ayez les meilleurs produits dans les meilleures conditions. Et je trouve ça fou parce que quand je vois l'expérience que je vis depuis tout à l'heure, le lieu où je suis, ce que je lui disais, pour un passionné comme moi, comme Médéric, comme vous derrière la caméra, se dire, tu es dans ce lieu-là pour vivre ça comme expérience et avoir des clubs qui te font kiffer. C'est un rêve. Là, je suis dans un bunker de Saint-Andreousse pour voir si le grind de mon wedge va. Enfin, c'est fou. Allez, maintenant, on va voir. C'est pas le tout, mais bon. Il a même pas vu, lui. Il est sur son téléphone. Je boite la première. C'est vrai, la vraie première. Si vous voulez, j'ai les rushs, mais c'est la vraie première. Donc, on peut aller maintenant. On peut aller, c'est parfait. C'est un bon club, c'est une bonne balle. Tu n'es pas loin non plus. Tu te sens à l'aise là, ça va ? C'est incroyable. Dans le bunker, alors ça aussi, c'est un des points. C'est marrant parce que la semaine dernière, quand je m'entraînais avec mes amis, je disais, c'est un des points, le bunker, qui me fait peur de quitter au niveau de la full face. Et en fait, pas du tout. Vu que je préfère le grind, je suis plus à l'aise pour ouvrir. Donc, au final, le fait de ne pas avoir de full face ne me dérange pas du tout parce que je suis plus à l'aise pour ouvrir mon club. Là, on voit bien avec ma True Track. C'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça que j'adore cette balle. Bon, parfait. C'est validé. Les amis, on se quitte sur le Chipping Green de Saint-Androuse. D'ailleurs, on va avec l'hôtel et le Hall Course, le True 16. La tour de télé est juste là. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo et l'expérience globale parce que c'était fou. Il y avait beaucoup de questions sur les Apex. J'espère qu'on a pu y répondre et que vous voyez un peu mon ressenti à tout. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas en commentaire ou sur mon Instagram que je mets juste ici. Et puis, c'était fou. Et quand Mike a dit que l'expérience est gratuite pour les gens, je n'en reviens pas. Et on s'est regardé tous les deux. Alors, c'était hors caméra quand on s'est regardé. Une façon de dire, quoi ? En plus, c'est hyper simple. La qualité, oui. Vous avez besoin de passer par un revendeur et de lui demander de booker un rendez-vous via Callaway directement. Incroyable. Et la qualité du service. Il a nettoyé les balles. Il nous a amené en voiture à Tissi. Le bunker, il a raté sa vent pour sa bijou. Enfin, voilà. C'est une envie de prendre un vol et ne pas devenir que pour ça. Non, mais par contre, voilà. Mais de l'ajouter peut-être dans son voyage, dans son trip. Voilà, exactement. Je trouve que ça peut être vraiment une belle opportunité. Et surtout, je me dis, si je refais des voyages ici, ce qui sera le cas, je pense, je ne sais pas en quelle année, mais je pense qu'on en refera parce qu'il y a encore beaucoup de parcours à faire. Je pense que ça peut être très sympa pour ceux qui veulent de le faire. Bien sûr, de le programmer, de l'intégrer dans le voyage. Parce que c'est fou là, ce que je viens. J'espère que vous avez kiffé les amis. Gros pouce sur la vidéo. Vous abonnez si ce n'est pas fait. La cloche pourrait rater. Il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent. Alors, là, j'ai quand même fait. Il y a eu Saint-Androuze avec les abonnés. Il y a eu New York avec Kalaoui. Saint-Androuze avec Kalaoui. Il y a des vlogs quand même. Je vais rester en France, ne vous inquiétez pas. Mais avec les abonnés, on part au mois de novembre. C'est quand cette vidéo sort. Soit c'est complet, soit il reste toujours une place. Sinon, on est 18 sur 19. Et pour Dubaï, il reste quelques places, les amis, pour mars. Donc, si ça vous dit, vous me contactez aussi pour aller kiffer ensemble et faire des sessions de shipping comme ça. Médéric, merci à toi. Merci, Thomas. Parfait, comme toujours. Et puis les amis, on se dit à très vite et amusez-vous au golf. Plus important que jamais. Bonne soirée.